...d'un entraîneur en tête de championnat. Atmosphère des nuits de derby, 14 600 spectateurs étaient présents hier soir à Grimau-Préjoris. C'est une ambiance des grandes soirs et j'espère que le match sera à la hauteur du public ce soir. Ce Lille-Ouascale 3ème du genre sera animé. Bonadei puis Pérelade pour le LOSC en rouge chauffe le stade. Un stade qui ne se libère qu'au bout d'une demi-heure de jeu lorsque Laurent Pérelade, encore lui, centre pour Ted Agasson qui fusille Jean-Marc Sibyl, le LOSC mène 1 à 0. Ne reculez pas ! Ne reculez pas ! Le LOSC semble pourtant moins bien physiquement que Ouscal. Malgré un gros travail au milieu de terrain de Fernando D'Amico, les Lillois reculent et ce sont les Ouscaliens qui sont les plus dangereux en fin de première période mais ils sont menés à la pause 1 à 0. Ils n'ont pas trop d'occasion et puis une erreur défensive nous coûte un but mais je pense qu'on est bien en place, on va essayer de revenir au score en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui débute par un obus signé Laurent Pérelade. Le gardien de Ouscal, Jean-Marc Sibyl, détourne sur la barre transversale. Mais le leader du championnat n'arrivera pas à creuser l'écart. Bien au contraire, ce sont encore une fois des Ouscaliens bien séduisants qui ont bien failli égaliser. Mais Vaid Alilodic peut croiser les jambes. Son équipe vient de remporter sa septième victoire en huit matchs. Ça vous fait soulever les montagnes, le public qui vient, il est content, il nous soutient et... Bon, c'est le bonheur quoi, on est bien, on est bien. Prudence, prudence, il nous reste encore 30 matchs, ça veut dire 90 points, vous comprenez ça ? Compris, le chemin vers la division 1 est encore long. N'empêche qu'au classement, le LOSC est loin en tête de championnat avec maintenant huit points d'avance sur le quatrième. Cette neuvième journée...